Musique Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive au quotidien. Mesdames et messieurs, voici pour nous ce matin le message que nous partageons avec vous. Vous demandez toujours de cultiver ce bonheur et de le cultiver avec toutes ces belles âmes qui gravitent autour de vous. De le cultiver avec ces personnes qui comptent et qui croient en vous et surtout ne vous laissez pas distraire. Sachez que dans cette vie il y a des moments où c'est difficile, il y aura également des moments où ce sera comme sur des roulettes. Mais dans tous les cas ne manquez pas et surtout de garder à l'esprit qu'à tout moment tout peut arriver et tout peut arriver et fait tout écrouler. Et ici on va vous demander en ce moment de pouvoir donc être fort dans la tête, de pouvoir avoir plus d'énergie, plus de force pour pouvoir donc faire face à ces nombreuses difficultés qui vont se présenter à vous. Notre vie est ainsi faite, une vie faite de difficultés, une vie aussi qui est faite de joie. Mais ce qui est plus important pour nous c'est de retenir ce qui est positif et de pouvoir donc avancer. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas mesdames et messieurs de le prévoir mais de le rendre possible grâce à notre volonté. C'est tout simplement la volonté qui va nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs. Bienvenue à toutes et à tous à l'apéro déjeuner de ce jour car il faut des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Et comme vous le voyez bien écrit sur mon t-shirt, juste vous demander de faire tout simplement bas la terre. Ayez le cœur généreux, ayez le cœur en or et surtout, surtout rappelez-vous qu'ici bas le pardon est plus qu'utile. Que chacun de nous le cultive au quotidien et que la vie nous donne cette envie de mieux la vivre et surtout de l'apprendre positivement. Sandrine Konaté est avec nous pour ce numéro de ce jour, mardi, puisqu'aujourd'hui nous aurons pour vous, dans la rubrique Vimaya Kanga, un jeune homme qui, mesdames et messieurs, vient de très loin et qui a connu de nombreuses difficultés, mais malgré tout est resté digne et intègre. Il a su se rélever et continue de mener sa vie tranquillement, avec surtout le soutien des uns et des autres, mais aussi encore plus grâce à l'appui et l'accompagnement de celui qui demeure là-haut, dans le ciel. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue. À l'apéro de ce jour, on va te souhaiter une très belle journée de mardi. Merci, Jacquie. Bonjour, la team. Bonjour, téléspectateurs. Alors, Jacquie l'a dit, moi, je vais juste ajouter qu'il ne faut pas attendre de tout avoir pour profiter de la vie, puisqu'on a déjà la vie pour profiter de tout et de tout ce qu'on a et aussi de tout ce qu'on aimera avoir. Très souvent, on met l'accent sur ce qu'on désire avoir pourtant à côté de nous. Il y a ces petites choses qui font notre bonheur, mais on est tellement aveuglé par ce qu'on n'a pas qu'on oublie d'apprécier ce que nous avons et qui coûte très cher. Et c'est lorsqu'on aura perdu ces choses qu'on se rend compte que c'était vraiment important. On ne prie pas que cela vous arrive. Il y aura des situations difficiles, certes, mais gardez la foi, gardez la force et armez-vous, armez-vous de courage et aussi de pardon. De pardon, écrit un lettre d'or comme sur le t-shirt de Jacquie. Merci, Jacquie. Donc, téléspectateurs, restez des nôtres, effectivement, aujourd'hui, mardi. Vimaya Kanga, c'est une histoire digne d'un film à la prison break. C'est une histoire inédite. C'est une histoire comme on n'a jamais raconté ici, à Vimaya Kanga. Et c'est dans quelques instants. Restez des nôtres. Et le reste ? On s'en charge. Merci, Sandrine Konaté. Justement, également, on a saisi cette occasion pour rappeler à ces nombreux téléspectateurs, ces millions de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout, que vous avez la possibilité également de nous rejoindre pour participer à cette émission de l'Apéro de Genée. Il est mardi et jeudi en nous contactant simplement au 55 60 43 51 ou le 78 428 58 00 ou encore le 70 27 17 72. 70 27 17 72 ou le 55 60 43 51. Et enfin, le 78 428 58 00. C'est pareil également pour Vimaya Kanga. Si vous connaissez des personnes autour de vous, dans votre environnement, juste à côté de vous, qui également ont une histoire qui puisse donc retenir le souffle et retenir l'attention des uns des autres et qui, mesdames et messieurs, aient greffé donc à la fin d'une leçon de moralité ou encore greffé quelque part d'un message très fort qui pourra être utile aux uns aux autres, n'hésitez pas donc à nous contacter à l'Apéro de Genée, le carré-fou des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours raconté. Drabo est avec nous pour cette aventure du jour. On va lui souhaiter une très belle journée de mercredi, mais aussi recueillir son bonjour. Drabo, comment ça va ? – Je vais toujours bien, comme j'ai pour habitude le dire, je suis celui qui fait échec à l'échec, donc pas question de jouer. – Oui, alors déjà, à l'entame de l'émission, tu as parlé d'une citation là, est-ce que tu peux venir là-dessus ? Une citation où on doit ramasser quelque part, quelque chose là. Alors vous l'avez tous dit, la vie est pleine de surprises et notre vie de tous les jours, c'est un éternel défi. Nous devons travailler tous les jours que Dieu fait, chaque matin quand on se réveille, en bonne forme, il faut toujours travailler à être des vainqueurs de ce défi-là. Toujours dans la patience, le travail, le courage, l'abnégation, et comme j'ai pour habitude de le dire, il faut laisser le temps au temps pour comprendre ce que le temps nous réserve dans le temps. Allons vite, c'est vrai, mais travaillons avec beaucoup de patience et on pourra arriver, en tout cas atteindre nos objectifs, j'allais dire. Et c'est un message que je lance à cette sympathique jeunesse qui nous suit en ce moment. On a hâte d'arriver, on est pressés d'arriver, on veut voir le bout du tunnel, mais ce n'est que dans le travail et l'effort que nous allons en tout cas mener, que nous pourrons voir en tout cas le bout du tunnel. Alors à toutes ces personnes qui sont convalescentes, tous ceux qui nous suivent depuis les hôpitaux, en tout cas nous allons prier Dieu pour que vous puissiez recouvrir la santé et nous vous retrouver ici, bien sûr, à cette émission. Vous pouvez être des vies Mayakanga, voilà, n'hésitez surtout pas, comme Jackie l'a dit, venez partager en tout cas votre expérience de la vie avec ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci drabeau le chancelier, l'apéro déjeuner, carifou des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. C'est toujours avec l'IS que nous vous retrouverons du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel, en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso, mais aussi en direct depuis la page officielle de la RTB en mode streaming. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis vos différents smartphones. N'hésitez pas à nous laisser vos messages d'encouragement, vos messages de critiques constructives, afin que nous puissions améliorer ce rendez-vous qui est désormais le vôtre belle aventure qui a été possible grâce à chacun de vous. Merci pour la fidélité, merci pour l'accompagnement et surtout merci pour l'amour que vous nous portez. Mesdames et Messieurs, téléspectateurs, nous voici à présent donc partis pour vous installer musicalement avec notre clip du jour. Mais avant, retenez donc cette devinette pour vous qui va vous permettre de nous appeler tout à l'heure à 12h, temps universel pour nous donner la bonne réponse et repartir avec un CD d'un artiste musicien burkinabé, un album que nous allons vous offrir si vous arrivez donc à nous donner la bonne réponse. Voici donc la devinette. « Je suis ce que je suis, mais quand on dit qui je suis, je ne suis plus ce que j'étais. » Vous allez nous appeler sur le 2531 423 53, 2531 423 53, 2531 423 53. On va afficher le numéro de téléphone pour permettre à nos téléspectateurs d'enregistrer donc le numéro afin de pouvoir nous appeler quand il sera à 12h, temps universel, pour nous donner la bonne réponse à notre devinette du jour. « Je suis ce que je suis, mais quand on dit qui je suis, je ne suis plus ce que j'étais. » « Je suis ce que je suis, merci de nous appeler à 12h, temps universel » pour, mesdames et messieurs, repartir avec un CD d'un artiste musicien burkinabé, un album complet que nous allons vous offrir. Mesdames et messieurs, vous avez aussi la possibilité dans les jours à venir de pouvoir suivre l'apéro de Genet en mode radio, version radio. C'est une innovation pour vous. La RTB est en train de travailler toujours à vous offrir le meilleur. Pour ceux qui n'ont pas peut-être la chance d'être devant un écran de télé ou qui n'ont pas la possibilité de suivre l'émission à la télévision, vous avez désormais la possibilité de suivre cette émission sur la radio FM Canal Lacancielle. Très bientôt, nous allons vous communiquer les jours de diffusion et l'émission, vous allez pouvoir la suivre également à mode radio. Merci de nous faire confiance, merci de rester connecté. Pour le reste, on s'en charge. Et voici donc pour vous le clip d'entrée pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Sachez une seule chose, nous vous aimons beaucoup. Et merci pour tout ce que vous faites. Dans tous les cas, retenez ceci, nous sommes des humains. Et nous avons aussi nos défauts, nous avons aussi nos qualités, tout comme vous et nous. Nous n'attendons rien que les critiques constructives dans le but de pouvoir nous améliorer au quotidien. Parce que nous avons du respect pour vous et nous devons également vous respecter en tant que téléspectateurs. C'est tout ça qui fait la beauté de ce métier et qui fait la beauté de ce que nous faisons au quotidien. Merci encore une fois de plus de pouvoir nous porter dans les cœurs. Et merci à toute la direction pour la confiance renouvelée. Nous espérons que dans les jours à venir ou encore dans les mois à venir, nous allons encore améliorer cet apéro de gêné pour vous offrir le meilleur du divertissement et de l'information en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Nous sommes mardi, acte 2 de la semaine. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Au début de l'histoire, c'était un jeune garçon, un jeune garçon très brillant à l'école et il faisait partie de l'espoir de la famille. Son grand frère lui demandera plus tard de le rejoindre ici au Burkina Faso, étant né à Sikansé, à 80 kilomètres au sud d'Abidjan. Quand il arrive au Burkina Faso, il est pris de passion pour un métier, un métier que lui-même viendra nous dire. Et c'est au cours d'une soirée piscine, les chauds-piscines à l'époque que tout va basculer, un 18 et aussi un 28 mai 2012. Ce sont des dates vraiment pour l'invité qui ne réussira jamais, qui ne pourra jamais oublier. Et 32, 45, 3245, pendant notre entretien, il a passé le temps à le répéter pour dire à quel point cela l'a marqué. Il se nomme Ben Ali Ouedraogo. C'est une histoire de force, c'est une histoire de pension à la prison. C'est une histoire d'évasion, oui, et c'est surtout une histoire de cœur, une histoire d'amitié, une histoire d'abandon également. Et au-dessus, au-delà de tout ça, une histoire de liberté et une histoire aussi de réinsertion socio-professionnelle. Il est avec nous et c'est Ben Ali Ouedraogo que nous recevons dans Vimaya Kanga de ce jour. Et pour ajouter à tout ce qui a été dit par Sandrine Nicolaté, la vie nous donne toujours une chance. Et cette chance est appelée demain. Et cette chance, lorsqu'elle arrive, il faut savoir la saisir. Et cette chance, elle ne part pas partout. Il y en a qui n'ont pas la chance de connaître demain. Il y a ceux qui ont la chance de connaître demain. Et il y a ceux qui ont également cette capacité de pouvoir recevoir demain. Parce qu'il y a ceux à qui la chance rend visite, mais qui ne sont pas dans la capacité de recevoir cette chance. Mais à côté, il y a ceux qui ont cette capacité bien développée de pouvoir donc recevoir cette chance et d'en faire bon usage. Notre invité dans cette rubrique Vimaya Kanga fait partie de ceux qui ont su donc saisir cette chance qui est appelée demain. Et qui a su, mesdames et messieurs, en faire un bon usage. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Comment est-ce qu'il a passé ces moments à la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou ? Pourquoi il a été donc améliore à la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou ? Pour le savoir, reste connecté. L'apéro déjeuner, c'est aussi ça. Il y a des émotions, des palpitations, des événements surprises, des choses inédites, des invités exceptionnelles. Mesdames et messieurs, recevez notre invité. Je m'en vais l'accueillir maintenant. Sandrine, bravo le chancelier. On va l'applaudir s'il vous plaît. Viens avec nous, mon frère. Merci beaucoup. Et en plus, on sent que tu as accepté cette vie telle qu'elle est. Tu as même essayé de changer un peu ta coiffure. Tu as mixé du roux au noir. Et ça donne un style assez particulier. Merci de nous visiter. Instale-toi, mon frère. Merci. Bienvenue à l'apéro de ce jour. Dans la rubrique, Vima, Yakanga, Sandrine Konaté, Bien planté le décor. Nous sommes tout hui pour recevoir les enseignements que va partager avec nous notre invité de ce jour. Mais avant, on va lui permettre de dire bonjour aux téléspectateurs et à toutes ces personnes qui suivent cette émission. Beaucoup peut-être vont te reconnaître. Il y a aussi des détenus en ce moment qui sont du côté de la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou, qui suivent cette émission de l'apéro de jeûne. Nous allons avoir une pensée pour tous ces détenus. Nous allons avoir une pensée également pour tous les GSP qui également veillent au grain et essaient donc de pouvoir donner de meilleures conditions de vie à ces détenus qui n'ont pas forcément choisi leur destin. Qui n'ont pas forcément choisi d'être là-bas. Qui n'ont pas forcément choisi leur sort. Mais aujourd'hui, ils y sont. Et nous espérons tout simplement que tôt ou tard, Inchallah, ils connaîtront à nouveau la lumière. Ils connaîtront le bout du tunnel. Ils vont s'en sortir. Alors, chers invités, bonjour et bienvenue. Votre caméra est en face. Vous allez regarder cette caméra et dire bonjour à toutes ces personnes qui vont vous reconnaître. À toutes ces personnes qui vous portent dans le cœur. À toutes ces personnes qui vous ont rejeté après votre détention. Et qui vous ont accueilli à la sortie. Parce qu'il y a aussi ces hypocrites à ma vie. La parole est à vous. Alors, bonjour donc à vous. Bonjour le Samo. Médagodé de Lula. On va s'entendre. C'est pour que vous puissiez mieux vous entendre. D'accord. Bonjour Sandrine. Bonjour, chers spectateurs. Bonjour du côté de la maison d'arrêt. Tous les pensionnaires, courage. Ça va aller de même heure. Vous le savez. Chacun a son jour. C'est que Dieu ouvre les portes de cette prison pour vous. Amen. La vie est un défi à relever. Un bonheur à mériter. Et une aventure à tenter. Vous, vous avez connu une aventure. Mais cette aventure, vous ne l'avez pas souhaitée. Mais vous l'avez connue néanmoins. Dites-nous qui vous êtes d'abord présenté à l'état civil. D'où est-ce que vous êtes né ? Et dites-nous exactement dans que circonstances vous êtes retrouvés à la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou. Alors, je vais donc pisser ce que Sandrine avait dit. Je l'entendais donc dire. Je suis Oudrago Ben Ali. Voilà, c'est comme ça. Qui est sur le lac de naissance. Ou si vous voulez, je suis aussi Onura Ben Boer. Pour le futur nom du Maurice HBB. Parce que tout ce qui est Onura, vous savez que c'est merveilleux. Ben, c'est mon nom. J'ai hérité du nom de mon grand-père qui s'appelait Oudrago Bobodo Ali. Et Boer, c'est mon surnom très connu au quartier là-bas. Parce que j'aimais vraiment ce mythique acteur de la série à succès. Jacques Boer. Oui, tout à fait. 24 heures pro. Et donc Ben Boer, honorable. Alors, ainsi donc présenté, je suis né en Côte d'Ivoire. C'est à Sigansi, il faut bien prononcer. 80 kilomètres d'Abidjan là-bas. Très tôt, je quitte ma Côte d'Ivoire natale. Où je suis né, il faut dire comme ça. Et puis je reviens au Berkai pour les études, comme ça. Et puis, paf, un déclic né. Peut-être que c'est un appel. J'appelle ça toujours comme ça. Pour venir connaître ce métier qu'est le cinéma. Voilà, donc c'est un cours de chemin. Quand j'allais à l'école, à l'époque, je bossais à Darul Ouda. Quand j'ai obtenu le CP pour la 6e, je suis allé à Darul Ouda pour le collège, la 6e, 5e. Darul Ouda, c'est où ? Darul Ouda. C'est à Dasasko. Non loin du lycée El Tak. D'accord. C'est une référence vers l'église de Carambiré là. Voilà, je rencontre donc le cinéma qui prend un peu le dessus sur mes études. Les Évorens disent, il faut le djemé, c'est pas lui-même pour donner nos leçons. Mais il faut avouer que j'étais très brillant. C'est ce qui a fait que le grand frère a demandé à ce que je rentre au Berkai pour continuer les études. Sinon, en Côte d'Ivoire, il faut avoir le bac avant de rentrer. Mais moi, déjà en classe de 7e, on a décidé que je rentre. Pour tout bascule, en 2012... Mais quand tu rentres à Ouagadougou, tu loges qui déjà ? Ben, je suis le grand frère qui s'est arrivé un jeûne 2001. Mais je ne me rappelle pas exactement du jour. Là, il n'était pas à Ouagadougou, il était à Accra, au Ghana, pour ses missions. Il faisait des richesses. C'était un professeur-chercheur. Donc, on m'a confié à une dame. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais même pas la cour à Tempoué. Et puis, ça me fait très mal. J'ai fait quelques deux semaines là-bas. Et puis, il est venu me chercher sur sa P50, me renvoie à la maison. On espère que cette dame va suivre cette émission. C'est une petite maman, d'ailleurs. Une petite maman. Dans tous les cas, vous allez laisser un numéro de téléphone à la fin de cette émission pour permettre à cette dame, si jamais elle suivait cette émission, de pouvoir vous contacter afin que vous puissiez la rencontrer. Tout à fait. OK. Allez, on va poursuivre l'histoire. Tout bascule. C'est comme ça, tout le monde le dit. Mais les choses vont changer de manière fulgurante et choquante dans ma vie. 1,28. 1,28. 1,28. 1,28 mai 2012 où on s'était égarés pour une histoire de vol de vélos moteurs de type Gravita. On nous arrête donc le 18 mai. On fait donc 9 jours. J'étais égaré, c'est-à-dire ? On a dérouté du droit chemin. C'est comme ça que j'appelle ça. On sait qui ? Moi, il met deux copains pour faire taire les prénoms. D'accord. D'accord. On était trois. Après une virée nocturne comme ça, une chaude piscine qui s'étendait jusqu'à l'eau du côté de la base du quartier et du peu de Ouaga. Et puis à la fin, nous, on décide ensemble comme ça de voler un vélo moteur par nuance ou par méconnaissance. Je ne sais pas. Vous aviez quel âge à l'époque ? Je suis de 90. Il faut dire qu'en 2012, j'avais 22 ans. 22 ans. D'accord. Oui. Alors, vous décidez avec vos copains de voler, on va dire ça proprement comme ça parce que les gens refusent de dire de prendre le bien d'autrui qui est interdit d'ailleurs. Condamné par la loi. Exact. Et puis, voilà, bonjour les problèmes. Alors, en décidant de poser cet acte, qu'est-ce qui vous a motivé dans un premier temps ? Bon, ça va chauffer. Bien sûr. Moi, ceux qui savent, savent très bien que j'apporte beaucoup d'importance à l'amitié. L'amitié qui est en quelque sorte sacrée pour moi. Je veux tout le temps donner de mon temps à ceux qui me sont amis. Je visite beaucoup les amis. On me repose cela même au sein de la famille qui dit toi, diminue un peu ta chaleur là parce que nous, on n'aime pas ça. C'est ça qui te crée les problèmes. Mon grand frère n'hésite jamais de me dire ça. Il le suit et puis ses propos comme ça. Donc, moi, je dirais que c'est ça qui m'a un peu entraîné parce que moi, j'avais une mobilette. J'avais une mobilette, il faut le dire. Voilà. Et l'autre copain aussi avait une mobilette que je nomme pas. Le troisième qui n'en avait pas. Et à chaque moment, vous savez, la jeunesse des années 2010, 11, 12, tout et tout, vous voulez sortir avec votre petite amie qui est tout le temps pour la soirée et le copain qui n'a pas de moto veut que vous le remorquiez. Donc, le choix est vite fait. Je sucre donc ma petite amie et puis je prends mon copain en quelque sorte. Alors, le choix piscine, ce jour-là, il y avait tellement de mobilettes. Je vous appelle ça les bouffons. on a décidé de manière unanime donc de partir avec la mobilette. De partir avec la moto et de permettre à votre troisième pote d'avoir aussi sa moto. Voilà l'histoire. Alors, quand vous aviez décidé donc de passer à l'acte, vous ne vous êtes pas dit que tôt ou tard, on va vous prendre ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que si c'était le cas, je ne pense pas que des gens allaient essayer de voler ou de commettre une gaffe. D'accord. Ils se disent tout le temps, c'est eux les braves, c'est les meilleurs. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'il y a plus fort qu'eux en face. Alors, vous décidez donc de prendre cette moto. Comment vous prenez cette moto ? D'abord, moi, il faut dire, je fais la caméra dans cette maison même qui est la FTV. J'ai fait une année de stage ici en caméra. Tous les patrons de caméra me reconnaissent très bien. Ce studio, je connais très bien ce studio-là. Alors, donc, à l'époque, je faisais la caméra avec mascotte à l'émission Cocktail. D'accord. Et puis, c'est le jour que tout va commencer. Il y avait un enregistrement de l'émission Cocktail. Après, donc, l'enregistrement, je file tout droit vers Ouagadé. Pour rejoindre mes deux copains qui étaient déjà sur place. L'invitation, c'était moi qu'on avait invité parce que ceux qui avaient organisé c'était mes connaissances. Et puis, j'arrive là-bas. Il faut avouer, avoir le courage. Je dis, à l'époque, vraiment, même quand le policier nous a apprécié, il a dit que les jeunes gens de ton âge, ils font tout ça. Ils partent dans les chaudes piscines, ils font leur connerie. C'est un truc qu'à l'époque, vraiment, les gens s'en donnaient sans savoir véritablement les dangers. C'était une pratique recurrente. Voilà. Donc, après, quand j'arrive, je dis, déclaré, c'était vous. Vous avez peut-être vu que c'est comme ça. Ça fait quand même rire, mais choquant. Ils disent qu'ils n'ont rien eu. On ressort, fidèle, il dit que vraiment, voilà, les mobilettes, avec les clés, tout et tout, dans le parking, mais il y a des gens qui ont un peu déposé au hasard. On peut aller avec. On dit oui. Il y avait tellement qu'on a fait le choix sur Gravita et puis, c'est sans souci, quoi. On est parti. Et vous avez pris cette moto, vous avez fendu le vent. Votre destination prochaine, c'était où? Le domicile. Domicile. D'accord. Vous arrivez à la maison. Est-ce qu'il y avait un adulte à la maison qui vous a vu arriver? On allait chez nous, chez moi, à la maison, parce qu'il est bien de noter que j'ai des cousins qui ont eu le bac à l'époque qui était arrivé de la Côte d'Ivoire. Donc, on avait pris une maison, une grande maison où on était en famille, quoi. On était quand même des grands garçons. Il ne fallait plus être avec le grand frère. Donc, on part là-bas. Il ne peut pas s'imaginer, il ne peut pas croire du moment que on est venu comme ça. Nous trois seulement, Dieu qui savons ce qu'il y a. Et puis, fidèle, pardon, je prononce les noms comme ça, que Dieu me pardonne. Alors, le troisième copain qui devait utiliser la moto là, devait nous, en contrepartie, nous donner quelque chose comme... Voilà, un peu... C'est ce qu'on a souhaité sur place à la maison là-bas, mais finalement, qu'il ne donnerait pas jusqu'à ce qu'on nous arrête. D'accord. Et comment est-ce qu'on vous arrête ? En fait, c'est tellement simple. Le propriétaire de la moto en question, c'est un copain à une de nos connaissances. On voit un peu. Donc, du coup, vous êtes amis, tu perds quelque chose, tu vas raconter à tes copains, que tu as perdu ça et ça. Donc, de fil à aiguille, tout et tout, l'info est remontée jusqu'à ce qu'il y a. L'intéressé, que je préfère toujours taire le nom, qui nous a un peu balasé, comme on le dit, au lieu de venir nous dire qu'il sait d'où vient le truc et puis peut-être qu'on allait avoir peur juste qu'on allait avoir peur et pas le remettre. Parce que vous étiez encore tout petit. Oui, ça c'était sûr. Et il n'a pas dit... Il allait plutôt dire à son copain, son condisateur de classe. Au propriétaire de la moto. Et maintenant, ils ont posé une plainte, ils ont fait des enquêtes sur nous. Pendant tout ce temps-là, trois semaines environ, et puis on nous a arrêtés pour voir réellement si on était des gens qui étaient des bandits. C'est ce que le flic m'a dit après. D'accord. On vous a suivi pendant trois semaines pour connaître vos habitudes, vos fréquentations, pour voir si c'est votre travail habituel. Et lorsqu'on s'est rendu compte que ce n'était pas votre travail habituel, c'était juste pour frimer, finalement, on a mis la main sur vous. Oui. Vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté dans quelle circonstance ? Ou en ville couche-vous à la maison ? Non, à domicile, moi, c'est à la maison, comme tous les autres. On est venu vous chercher à la maison. Moi, à 7h, à 7h, à 7h, le 18, c'était un dimanche, si vous regardez, le 10 juillet 2012, c'était un dimanche. 18 mai ou demi ? 18 mai 2012. On vient vous prendre à la maison. Pendant que mon cousin qui s'apprêtait pour aller à l'église, c'est lui qui répond. Il dit qu'il cherche le drago Ben Ali. Il dit que je suis là. Le gars, il vient, il se présente, il dit, je sais pourquoi il est là. Je dis non, il dit donc d'accord. Et puis, si je veux bien coopérer, que je le suive, il se peut que d'ici 11h, je reviens dans la maison si je coopère. Finalement, le 11h de cette journée, ça a été 3245 jours. 3245 jours qui équivaut à la comédie ? 8 ans, 10 mois, 17 jours. 8 ans, 10 mois, 17 jours que vous avez passé à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Dès qu'on met la main sur vous, on vous dit de coopérer. Est-ce que vous avez eu un mot à dire ? Non. Puisqu'on ne connaît pas les dangers, les contours. Véritablement, c'est vrai que j'avais fait l'expérience d'un film qui est en lien avec le milieu de la justice, l'avocat des causes perdues, du cinéaste Théry Tassé-Odraogo. Ça, c'est cinéma. On est allé même deux jours à la MACO là-bas en 2008, en G2008, on a fait deux séquences. Et là, c'était le cinéma. Ça, c'était le cinéma. Donc, tu pensais que c'était pareil. Non, je ne connaissais véritablement pas de ce qu'est le danger. L'ignorance, c'était un danger d'ailleurs. Donc, si vraiment je savais ce qu'il y avait, je pensais qu'on allait mesurer. Samrine Konaté. Est-ce que votre acte était prémédité ? Allez voler parce que c'est connu depuis que vous étiez deux copains à avoir une motocyclette et voilà, le troisième n'en avait pas. Mais est-ce que vous avez prémédité ? Un jour, nous allons dérober, nous allons voler une moto pour notre copain et en allant au chaud piscine, vous vous êtes dit ici, là, ce soir, il faut qu'on sorte avec quelque chose. Il y a des opportunités. Non, absolument pas. Ça n'a pas de prémédité. D'ailleurs, je vous ai dit que j'étais à l'émission là-bas et puis après je les ai rejoints. Vous étiez sur place et vous avez vu qu'il y avait des conditions en termes de vie. Il y avait des motos disponibles. C'est une opportunité. Vous l'avez saisi. Alors, vous n'avez pas pu dire un mot à l'officier qui est venu vous arrêter ? On coopérait. Vous avez coopéré. Quand il demande un truc, quand c'est vrai, on affirme. Vous affirmez et finalement, on décide donc de vous déposer à la maison d'arrêt de collection. Parce que c'est assez grave. Quelle a été la réaction tout de suite de la famille ? Est-ce que vous avez eu du soutien ? Le grand frère qui était le tuteur en même temps. Oui, moi, quand on m'a arrêté, le connaissant, parce qu'on connaît mieux sa famille, son épouse lui a téléphoné pour dire, ça considère que la préparation des bâques, il était présent des jurés ailleurs dans une ville de Burkina. On lui a informé que moi, j'ai été arrêté pour une histoire de vol. il dit de me dire que seule ma chance me sortira de prison. On est venu me transmettre ça. Je sais qu'il n'est pas là pour blaguer. Je le connais très bien parce que déjà, il a beaucoup de charges sur lui. Donc, j'ai compris que ça va être du... Le voile noir venait de se dresser. Tout à fait. La fille venait de connaître un autre tournant pour toi. Et du coup, les choses allaient être encore plus serrées et coincées pour toi. Tout à fait. Tu es déposé à la maison d'arrêt de collection. Le premier jour, comment tu le vis ? D'abord, je disais qu'en 2008, on a été faire un film là-bas. Quand on nous embarquait dans le fourgon, maintenant c'est le cas, c'est le fourgon qu'on nous descend au terrain de la maison d'arrêt. Il y avait un des GSP, des gars de sécurité pénitentiaire, qui avait joué dans la série de Taïru Tassero et Drago. Et là-bas, quand tu arrives le premier jour, on fait asseoir sur le sol du terrain de la Mako. Question pour vous dire que là, tout est fini. Qui que tu sois, tu as les fesses sur le sol. Et puis, je vois le gars, je l'indexe, je lève mon doigt comme ça. Moi, je suis quand même courageux, curé. Je dis, il dit, moi, je dis, on est venu tourner si vous avez joué. Il dit, c'est le pays de Taïru Tassero et Drago. Il me donne 1050 francs. Que de payer le pain que le lendemain, il vient. Quand je vais rentrer, que le lendemain, il vient. Il était déjà vers 17 heures passées. D'abord, j'ai une connaissance là. Secondo, quand on nous arrive, on nous ouvre le violon, après tout ce qu'il faut pour les enrichissements, tout et tout. Je constate que c'était le nouveau bâtiment. Nous, on allait faire la série, c'était un ancien bâtiment. On est rentré à l'intérieur, mais là, c'est vraiment, c'est tellement sale qu'il faut comprendre que c'est vraiment la prison. Et là où on nous envoie, grande fume à surprise, on ouvre les portes, on rentre, le couloir est caroulé. Je vois une télévision. Je dis, ben, c'est pas ce que je pense de la tête. Je dis, bon, de toute façon, s'il y a ceux-là qui vivent ici, un moron indiqué, ni sale, ni boussoyer, un cas, comme c'est pas toi seul, c'est pas le problème d'une seule personne, tu te dis que tu vas pas mourir encore plus, un corps du quartier de la zone une. Quand une voix arrive là, il s'acharne sur le niveau comme ça, il y a ces petits jeux comme ça, je veux sa tête, tu et tout, c'est quoi. Donc, le gars, il débarque, lui, c'est un vrai guerrier de la tour, il dit, c'est mes petits gars à qui. Et moi qui étais un peu plus connu, les deux autres là, proté, étaient derrière moi et puis voilà. C'était comme vraiment du jeu, mais il y a toujours cette peur-là qui nous animait. C'est à quel moment exactement que vous vous êtes rendu compte que votre vie vient de connaître ou votre vie est sur la voie de véritablement changer. Jusqu'à, il faut dire que le prisonnier vit avec l'espoir, ça va aller, ça va aller. C'est ça le prisonnier qui n'a pas ça, il a tout perdu. Moi vraiment, le jour que j'ai failli perdre ça, c'est le jour de la condamnation. Il faut dire que j'ai fait l'objet de plusieurs condamnations. Donc ce jour-là, toujours, je raconte cette anecdote-là et je ne reconnais plus le visage de ce GSP-là qui m'a, après la condamnation, parce que lors de mon jugement, il y a le maïsra qui disait que toi, tu fais le cinéma, donc tu es acteur, tu prends ça, donc vous voulez graviter quand tu crois toujours dans le cinéma. Tu es tout. Il s'est amusé comme ça, je pensais que ça allait m'arranger bien au contraire. Ils m'ont limé. Et après, le GSP vient et me demande c'est quoi ton prénom, d'ailleurs. J'ai oublié mon prénom. Jusqu'à ce qu'on reparte à la base, je ne savais pas comment je m'appelais. Le choc. Oui, c'était énorme. Je disais, quatre ans. Parce que c'était d'abord une première condamnation, quatre ans. Quatre ans, c'est foutu. Alors, quand vous dites que vous avez été condamné plusieurs fois, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on nous envoie à la maison d'arrêt le 28 mai 2012, le 29 juin, on vient nous extraire encore pour une nécessité d'enquête. La nécessité d'enquête, c'est une longue histoire. C'est juste pour dire que peut-être que vous n'avez pas dit toute la vérité où il y a des retombées, il y a des tout et tout. On vient nous enlever encore pour nous envoyer du commissariat qui nous avait déposé. Alors là-bas... Pour vous auditionner encore. Ah oui, on prend encore la fuite. Dans la nuit du 29, au 30 juin, nous, on s'évade. Merci. On s'évade là-bas dans les locaux du commissariat. Pendant que nous étions sur le mandat de dépôt, c'est qui sous-attend qu'on s'évade à la maison d'arrêt. C'est encore très, très grave. On repart à la maison comme si on n'avait rien fait. Avant de poursuivre, pourquoi vous avez décidé de vous évader ? Quand on était d'abord pour la première garde à vue, on nous avait mis dans le violon. Le violon, c'est-à-dire vraiment le truc. Quand on nous a renvoyé de la maison d'arrêt, le gars, quand il est venu pour nous extraire, il dit, bon, vous, vous n'avez pas dit toute la vérité. Net qu'on a pris le goudron pour partir à l'air base là. Donc, on va repartir. Si vous coopérez encore, on va revenir. Il n'y a pas de souci. Et pour nous traiter bien, il nous envoie dans le violon des femmes. C'est ce que je vais dire. Une garde à vue un peu aérée tout et tout. Il nous met là-bas. Donc, c'était vraiment facile. Il y avait un qui avait un problème assez grave. Mais comme nous, on ne se connaissait pas, on ne le savait pas. Celui qui a ouvert le violon, on est parti. Aujourd'hui, moi, je le dis, c'est le Dieu. Et puis ceux qui étaient là-bas savent que réellement, ça a été comme ça. Mais c'est nous qu'on avait appris après. Parce qu'on était huit dans la garde à vue des femmes. là, c'est moi et mes copains. L'autre n'a même pas bougé d'un iota. Et on nous dit, voilà, vous avez failli nous tuer, vous avez failli garder notre travail. Moi, on m'a pris le 12 juillet. Et puis, direction le palais de justice pour un autre problème qu'on revient avec. Donc, on bénéficiait peut-être de certaines circonstances atténuantes. Là, on a aggravé. Pour refaire un autre PIV, il faut dire que ça va être dû. Quatre condamnations. Non. Deux. D'accord. On vous ramène à la maison d'arrêt de connaissances. Cette fois-ci, c'est parti encore pour quatre ans. Cinq ans. Cinq ans. Drabaud les chanceliers. Alors, c'est une histoire qui enseigne beaucoup. On pose souvent des actes où on ne s'imagine pas la portée, sinon la gravité. Alors, moi, je voudrais revenir un peu en arrière. Quand on vous a pris à la maison, du coup, vous avez reconnu les faits. Est-ce que les deux autres, est-ce que les parents des deux autres ont essayé d'intervenir? C'est vrai qu'à votre niveau, c'était, on vous a dit que c'est la chance seulement qu'ils pouvaient vous sortir de là. Mais les deux autres, est-ce que eux, leurs parents ont tenté d'intervenir pour vraiment essayer d'élégner la situation? Absolument. Oui, oui. Il faut dire que la famille, en tout cas, tentée, tentée, bien que mal, mais c'est assez grave. Et quand vous êtes retrouvée à la maison d'arrêt de correction, est-ce que vous étiez toujours ensemble? Non. Là, vraiment, quand on a compris que... Parce que... Après, les deux, surtout, il y a un que lui, sa maman était farougement contre parce que son fils était dans le problème. Elle veut tirer son fils d'affaires, donc elle jetait toute l'autre salle sur nous. Et puis, vraiment, nous faisaient les mauvais copains, si seulement elle savait qu'il était réellement son fils. Et voilà, on ne pouvait plus collaborer ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, chacun est libre. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de les revoir. Je n'ai vraiment pas envie. Il y a un que je n'ai surtout pas envie de voir. L'autre, la dernière fois, je l'ai vu en circulation comme ça, se parlant. Et parce que lui, il a aussi mis du temps là-bas avec moi. Par contre, l'autre a été très vite libéré. Et pour la petite histoire, pour celui qui même la moutée a été prise, a été tiré d'affaires. C'est incroyable. Il s'est bien défendu. On va dire parce que très tôt déjà, à la garde à vue, sa maman s'est levée avec un avocat pour... Et la petite anecdote, j'en veux pas au maestra. Non, absolument pas. Lors du jugement, quand on veut prononcer un peu pour... Comment c'est déroulé l'effet ? Moi, on est cessé de me dire ce qui me concerne. Et pourtant... Je ne vais pas parler pour les autres. Pour nous, que le juge normal de ce qui s'est passé, pour ta défense, il faut raconter les faits mais on ne l'est pas entendre. Quand un caillou t'es aussi pour tomber, chacun trappe ça. Donc, j'ai compris que tu es classé. Est-ce que la vie, après ça, tu as retenu ça comme le sang ? Mais bien sûr. Jusqu'à présent, quand un caillou tombe, tu fais comment ? Tu protèges ta tête ou la tête de ton voisin ? Ma tête. D'accord. Quand je me connais t'es. Oui. Aujourd'hui, cette situation, surtout la situation avec votre ami. Votre ami pour qui la moto a été volée et qui finalement a été libérée avant vous. Quand on prend la caricature de cette histoire, qu'est-ce que ça vous enseigne aujourd'hui sur la vie maintenant que vous êtes sorti en dehors du fait que lorsque le caillou tombe, vous protégez votre tête. Quel enseignement tirez-vous de là ? Sur l'amitié, les relations humaines surtout. Les relations interhumaines, moi, j'ai compris beaucoup de laissons de l'autre côté là-bas parce que j'ai pris le temps de comprendre, d'apprendre surtout et puis d'assimiler cette souffrance-là de la prison-là et des laissons. Les laissons, c'est déjà... Moi, le jour que j'ai obtenu ma liberté, c'est le grand frère qui est venu me chercher avec sa voiture. Le même qui t'a dit que c'était ta seule chance qu'il pouvait te faire sortir. Après, il s'est ressaisi. Après, franchement, il s'est ressaisi. Il le disait pour le dire sur choc, mais c'était lui. C'était lui. Lui, aujourd'hui. Il a été tout pour toi. Il a été tout pour le dire. Il a été tout pour le dire. Quand ton propre couteau te blesse, tu le nettoies et tu le gardes. je dépasse mon couteau. Quand ton propre couteau te blesse, tu le nettoies et tu le gardes. Ça, c'est une très belle phrase. Et ça, je vous assure que cette phrase, je la garde pour moi. Quand ton propre couteau te blesse, tu le nettoies et tu le gardes. C'est clair. Quand quelqu'un qui compte pour toi te blesse, essaie de penser les mots et garde la personne pour toi. Parce que ce n'est pas sûr que tu auras encore cette personne qui va se sacrifier, donner sa poitrine, subir tout ce qu'il faut pour toi. Ton grand frère, peut-être qu'il n'y a pas deux. Il n'y en a pas. Bien. Salut, déjà au passage. Donc, j'ai compris que surtout le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui qui est vraiment ce que nous savons, où il faut de la méfiance. Donc, en un moment, je me méfie beaucoup de la camaraderie de Ouagadougou, du monde. Je me méfie beaucoup parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris. Et moi, je me cherche. Et quand tu te cherches, beaucoup de la méfiance. Et j'aime partager ça. Moi, mes yeux-là sont ouverts. J'apprends toujours de la vie. On ne va jamais finir d'apprendre la vie, de connaître. Mais moi, de toute façon, mes yeux-là sont ouverts. Quand je vois quelque chose qui est un danger, je sais. Si moi, je retombe encore de travail, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu retiens de positif et aussi de négatif ? De positif, s'il y en a, et aussi de négatif lors de ton séjour à la MACO, maison d'arrêt de correction. De positif, d'abord, parce que il y en a. Moi, je dis toujours, n'eût été la prison, peut-être que je n'allais pas être ce que je veux véritablement. Parce que j'allais peut-être continuer dans l'Irona. Quand tu parles là-bas, tu te rends compte de beaucoup de choses que peut-être vous-même, vous ne savez pas. Des choses banales comme ça qui peut t'envoyer là-bas ou réellement que la vie est un combat. Je ne dis pas qu'il faut, mais il faut vivre une situation. Il y a des gens qui vivent des situations qui dépassent la prison vraiment, mais qui les apprend. Donc, toute situation douloureuse surtout, ça t'apprend. Te priver de liberté quand même. Attention, c'est l'une des plus grosses difficultés que l'on puisse connaître ici-bas. Surtout pour quelqu'un qui a eu la chance de vivre libre comme un oiseau et qui était dans le cinéma, qui était au milieu des gens, qui partageait des moments de joie avec des gens et qui se retrouvent isolés seuls entre quatre murs et avec toi et Dieu ou le plafond. Mais, Jacqui, c'est ce que je disais, il faut apprendre à vivre sa douleur. Oui, c'est ce que moi, j'ai compris très tôt quand j'ai compris que vraiment, il n'y avait pas quelqu'un pour me tirer d'affaires pour me sauver connaissant ma situation familiale. J'ai dit, bon, je vais apprendre à vivre ma douleur. De moins qu'on savoure sa joie, son bonheur, tout et tout. On peut aussi supporter. Le négatif, c'est ce que vous avez supporté. Est-ce que c'est vrai que la prison, c'est une jungle ? Exactement. C'est une jungle. Et puis, si tu as quelqu'un qui est détenu, le premier conseil que tu pourras lui donner, tu es dans un coin où c'est la jungle. Il y a diverses personnes qui viennent de divers horizons, diverses personnes. Donc, fais vraiment attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu vas apprendre. Parce que, pourquoi c'est une jungle ? On se bouffe de manière indirecte là-bas. Si tu as l'esprit faible, tu trebuches de la plus belle des manières, tu retombes. Parce que, vous êtes sans ignorer que le taux de résidence chaque année, ça gonfle. Et qu'est-ce qui explique cela ? Cherchez à comprendre. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à souhaiter la prison à votre pire ennemi ? Qu'il s'assume, même mon ami, même un membre de ma famille, je ne souhaite pas. Et quand il déroute, qu'il s'assume, je ne souhaite pas. On dit hier, comme l'a dit le coach Simon, seul le soldat rescapé d'une vraie guerre pourra venir parler de paix. De guerre. Vous êtes celui qui a connu cette expérience à la prison. Vous êtes la bonne personne aujourd'hui indiquée à venir nous parler de la réalité de la prison. Tout à fait. Si quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais fait de la prison vient nous dire ici, la prison c'est difficile. Mais il faut que la prison il est difficile pour nous de comprendre. Mais là, vous venez de la prison. Vous avez quitté la prison. Et après la prison, il fallait se reconstruire. Une réinsertion. Il fallait se réinsérer. Et cette partie, je pense, drabeau de chancelier, si c'est pour aborder ce point, nous allons marquer une petite pause. Une petite pause, transition musicale, le temps de revenir avec l'invité pour nous dire comment il est arrivé à se réinsérer dans la société. Comment est-ce que les gens sont arrivés à le percevoir, à le regarder quand il a quitté la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou ? Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé, l'appel au déjeuner, c'est aussi ces histoires de l'émotion. Et surtout, louer le courage, la bravoure de notre invité qui a accepté venir sur la télévision nationale partager son expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a encore qui sont dans la vaca. Visage découvert. Il n'a pas honte d'être un ex-détenu. Mais il aura plutôt honte d'échouer après avoir fait la marque. C'est ce que je retiens de lui. Transition musicale, hier Banga, on se retrouve juste après pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La vie nous offre par moment une dernière chance. La vie nous offre par moment une chance qu'il convient d'appeler le deadline. Alors, du coup, quand vous n'arrivez pas à la saisir, il risque de vous filer entre les doigts et pour vous reconstruire, ça devient très compliqué. Que chacun de nous puisse le comprendre et surtout l'inscrire dans cette vision et dans cette démarche de la réconciliation. réconciliation, donc, on en parle aujourd'hui, beaucoup ont cette expression greffée sur les lèvres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait réellement pour cela ? Alors, notre invité vient de très loin. Il a connu des moments très difficiles, la traversée du désert. Aujourd'hui, il est à la lumière. Aujourd'hui, vous êtes sous les feux des projecteurs parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de suivre cette émission et ils comprendront qu'il est plus que fortement recommandé de ne pas poser des actes pas du tout catholiques pour ne pas se retrouver un jour à la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou ou partout ailleurs. Parce que là-bas, dans cette maison, c'est toute notre vie. Ce sont d'autres réalités qui seront donc face à vous. Et pour ce faire, vous avez su, en tout cas, avec beaucoup de courage, de l'espoir, arriver donc à subir, à supporter et surtout à sortir de là. Vous êtes une nouvelle personne aujourd'hui. Travaux, le chancelier, on aborde ce deuxième point de l'histoire. Justement, avant bien sûr de parler de ce qu'il fait après, bien sûr, sa libération, on parle de 8 ans à la MACO. C'est vrai que ça a été très dur. Oui. Mais du coup, est-ce que durant ces 8 ans, on sait que par moment, il y a des gens qui ont des petits métiers qui mènent au sein de la MACO, pour ne serait-ce qu'oublier un temps soit peu tout le stress et tout ce qu'il y a. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait durant ces 8 ans, au sein de la maison d'arrêt et de connexion, pour pouvoir tenir jusqu'à votre libération ? D'accord. Il faut dire qu'à la maison d'arrêt, à tout moment dans l'année, il y a des activités culturelles et puis des activités sportives. Je suis arrivé où l'artiste Freeman, que vous connaissez très bien, avait déjà commencé à vendre la liberté. Déjà, il y a pas mal, mais c'est vraiment le festival le plus renommé, on va dire comme ça. Donc, lui, il est très fréquent avec les prisonniers. On l'appelle l'ami des prisonniers. Comme lui, il a compris que je suis comme il-là, il me disait, « Non, il ne faut pas... » L'artiste, c'est celui-là qui prend ce qui est mauvais pour en faire du mal. Du bien. Voilà. Pardon, en faire du bien. Donc, à tout moment, quand il y avait des activités culturelles que je ne peux pas nommer tellement, je m'y donnais à fond dans l'organisation, l'organisation qui me permettait cela. Pour t'occuper. Oui, pour m'occuper. Ou une forme d'évasion. Voilà, tout à fait, parce que c'est exactement ça. C'est vraiment ma passion, le milieu de la culture, tout ce qui englobe tout et tout. Je me suis vraiment, dans l'animation, à annoncer les différents... des artistes-là qui vont venir là. Qu'est-ce que vous voulez ? Souvent, on se fait des spectacles d'humour, des ventes d'humour comme ça, pour faire rire un peu les pensionnaires et moi-même me faire plaisir. Voilà comment je m'occupais jusqu'à un moment où j'ai dit, « Toi, tu es issu du milieu du cinéma. Tu connais un peu les béabas de comment il faut faire. Vas-y à l'écriture, là. » Donc, dès 2017, j'ai commencé à écrire parce que mon père spirituel, sous-jacob, qui me rendait visite à chaque moment, m'a dit, « Vas-y, écris, on pourra produire. » Et du moment où moi, j'aime écrire, j'écris beaucoup les lettres. Je me plais quand j'écris. Vraiment, j'adore quand j'écris. J'écris des lettres où demander vraiment le soutien de la maison mère. Quand je parle de la maison mère, c'est le bébé d'IA, étant déclaré même pour du soutien. Ils ont fait une délégation à venir là-bas dire que c'est à l'issue de ma lettre et ils viennent pour cause avec les pensionnaires artistes. On n'était pas trop déclarés, mais il fallait prendre pour tout ce qui aspire dans le milieu de la culture. Donc, on avait beaucoup, une dizaine comme ça, mais surtout dans la musique. Ils disent qu'ils ne sont pas là pour nous accompagner sur le plan du soutien financier. Encore moins, ils nous donnaient des avocats pour nous demander. Mais si vous créez, ils accompagnent. Donc, déjà, des gens ont créé, des gens ont réistré là-bas, clippé là-bas. Et moi, je me suis dit, bon, si tu es à l'origine de ça, quel est-ce que tu as vraiment l'écriture, tu es tout. Dès 2017, j'ai écrit pas mal de scénarios. Je tenais à réaliser un étendiré les barreaux, mais finalement, je n'ai pas pu jusqu'à ce que j'obtiens la liberté. Et c'est vraiment le grand regret parce que je voulais vraiment le réaliser étant derrière les barreaux. Et je pense que ça allait faire quelque chose de bon. Ça s'intitulait Boris le prisonnier. Boris, la propre histoire, les contours de comment faire réaliser un film en 26 minutes. Ben, je n'ai pas pu. Et il est là. Mais j'ai écrit vraiment pas mal de scénarios. Que peut-être, s'il y a le moyen jour, je vais tourner. Un jour, c'est sûr qu'une belle âme va vous permettre de réaliser votre plus grand rêve. Celui donc de pouvoir réaliser votre film. un film qui va rétracer votre vie parce qu'il y a autant de laissons à tirer. Il y a du contenu. Et nous espérons vivement que quelqu'un puisse vous entendre et vous permettre de réaliser ce plus grand rêve. Aujourd'hui, vous êtes dans la vie active. Vous êtes ressorti de la maison d'arrêt de la collection de Ouagadougou. Comment est-ce que vous avez donc entrepris les démarches pour vous réinsérer socialement ? D'accord. Déjà, elle avait posé une question. Je n'ai pas pu répondre les points de part. Je n'ai pas dit que pour dire que le côté négatif, c'est que quand j'étais là-bas, j'étais un peu frustré d'avoir fait tout ce temps-là. Parce que je vous ai dit tantôt que j'ai eu une double condamnation de 5 et 4 ans. En fait, dans le milieu de la justice, quand il y a une double peine, la plus grosse peine domine. C'est-à-dire qu'on prend la plus grosse peine et l'autre là, c'est une peine à confusion. Mais dans mon cas, jusqu'à l'heure où je vous parle, je me suis battu corps et âme mais ça n'a pas été effectif. Seul Dieu sait. Donc je disais là-bas tout le temps, quand je vais sortir, c'est ça, je vais me battre. Et quand j'ai obtenu ma liberté, j'ai dit, c'est un retard. Tu vas prendre un peu de bas de quelque chose et tu vas obtenir la liberté, non ? Laisse ça là. Là-bas, tu t'es dit ça, mais laisse ça. Donc, il faut te battre. Donc très vite, ce que je veux en temps plein, c'est l'humour. Parce que là-bas, pour la petite anecdote, Moussa, qui me rendait visite de petit sergent, un petit jour-là, je lui ai dit, écoute, couze, je fais un trou pour les prisonniers. Et il a promis, quand il a fait son festival Rue du Monde, Moussa Rue du Monde, il a promis vraiment que je ferais la poteuse à la prison parce que j'en ai parlé, ça ferait du bien aux prisonniers. Il partait cette idée. Donc, je jouais comme ça et à la fin, en pleine prestation, Aga Lawal, qui était son invité, la toute première édition, c'est lui venu mettre un billet de 5000 et me dire, dès que tu obtiens ta liberté, je ne connais pas trop à trappe, Moussa, et puis vois-moi. Et Moussa, derrière le coup, il dit, couze, tu n'as pas arrêté de m'impressionner. Bon, vas-y. Parce que j'ai connu l'humour avec lui en 2009, avec son excellent Gérard, mais je me disais que tout sauf l'humour, laissons dans mon cinéma le jeu d'acteur. Donc, quand je suis sorti, je suis allé lui parler, il a appris que je suis sorti. Tout ce que lui peut faire pour moi, il dit, tu veux faire l'humour, je t'ai eu la formation. Tu es issu du cinéma, mais je te conseille la formation. Donc, tout de suite, il dit, il n'y a qu'à vacances du monde qui va commencer, on a en pleine formation. Moi, je suis inscrit, je paye. Deuxièmement, il y a eu une formation où elle passe sous le sapeur du côté de l'espace culturel Gambidi, je paye encore. Sur place, il a contacté ses responsables-là, Claude Guingané de Gambidi, pour trois ans, et il a dit, c'est lui qui paye. Donc, du coup, voilà déjà l'homme qui est peut-être un copain à la fois et un parent, mais déjà un modèle parce que quand on dit humour, c'est Moussa Pidi Sergent. Mais je n'ai plus aussi de conseil de gauche à droite. À travers vous, les médias que j'ai accordé une interview à l'observateur par le gars, le téléphone sonne et puis c'est Canal+, il faut dire qu'on a un projet, tu as fait un appel que tu veux faire de l'humour, nous, la chance vient. Donc, j'ai fait Canal Comédie Club et puis je tente déjà quatre mois parce qu'aujourd'hui, c'est le 10 dans un jour. J'ai été libéré le 21 avril, donc le 21 août, ça ferait quatre mois que je suis libre, que je savoure ma liberté comme ça et j'ai déjà trois attestations de formation en humour, de formation accélérée. Donc, le temps, de le rattraper, il ne faut pas perdre une seule minute et il faut profiter pleinement de cette vie parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve comme surprise. Et puis, j'ai fait trois castings et deux, j'ai été retenu. J'ai déjà commencé le tournage avec Sinfo Productions, le second du côté de Babuanga, on n'a pas commencé le tournage et j'ai fait deux autres encore que j'attends les résultats. Cette aventure à la maison d'arrêt est derrière toi. Absolument. Alors, le premier jour de ta liberté, qu'est-ce qu'il t'a fait ? J'ai eu peur. Regardez, le temps que j'ai mis là-bas, on dit d'habitude que c'est une seconde nature. C'est vrai, tu es là-bas, tu pleures que tu veux la liberté. Mais le jour que j'ai franchi le portail de la Mako comme ça, le grand frère, il y a un pote qui est un geste qui aime beaucoup mon affaire là, qui nous a accompagné, qui est resté jusqu'à ce que je quitte. On a quitté vers 17h45 comme ça. Quand j'ai vu la circulation devant le grand portail que j'avais vu il y a très longtemps, j'ai eu peut-être il y avait trois ans parce que je ne me sentais pas en temps de 2017 là. J'étais sorti pour les soins à cinq amis. Quand j'ai vu, j'ai eu peur. J'ai dit mais c'est ce qui est dans mon fort intérieur. J'ai eu franchement peur de ce qui m'attendait. Mais j'ai dit c'est encore mieux qu'à l'intérieur parce que je me suis dit chaque fois, s'il y a des bénédictions que les pensionnaires se mettent là-bas, c'est à dire ils n'ont qu'un seul doigt que Dieu nous libère. Mais moi, je souhaitais ça et Dieu a fait que... Donc du coup, à la fois j'ai eu peur, à la fois j'ai dit courage. Quand on est arrivé à la maison, la maman était là. Elle était rentrée d'Abidjan ? La maman est là actuellement. Elle a reçu et on a ouvert la porte quand je suis rentré elle faisait les ablutions c'était vers 18h. Elle a dit une phrase que mon monsieur est rentrée je suis arrêté je ne peux pas nommer je suis ouédra oubigue ouédra oubigue ouédra oubigue elle a reçu de faire ces ablutions-là. Jusqu'à l'heure elle seule, elle sait le secret de ce qu'elle a dit ouédra oubigue et vraiment je suis resté je ne sentais que que moi sincèrement je sentais C'était très dur C'était très dur très très dur j'avoue Il faut toute la vie pour apprendre la vie comme le disait Sénèque vous avez eu ce petit temps pour apprendre beaucoup de choses que la vie ne vous aurait pas enseigné si vous n'y étiez pas Absolument Ça c'est sûr et après ce passage à la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou je suis convaincu que vous en êtes ressorti encore plus ragayardi vous êtes ressorti encore plus forgé vous êtes ressorti encore j'allais dire quoi plus dur c'est-à-dire un vrai homme qui devra faire face à tout ce qu'il y a comme difficulté Est-ce que quelque chose vous inquiète à ce jour ? Est-ce que vous avez peur de quelque chose de quelque chose aujourd'hui après ce que vous avez vécu ? Non Moi je suis convaincu d'une chose c'est que je vais y arriver Je n'ai pas peur de quelque chose absolument pas parce que si il y a une leçon qu'il faut retenir quand on dérape et on se retrouve à la maison c'est que l'on était paix pendant ces années de détention là ceux qui sont mais promotionnels dans le milieu du cinéma je ne vais pas s'il y a des noms pour ne pas faire des comparaisons ils sont très bien parce que je me dis qu'ils ont été honnêtes ils n'ont pas dérouté et si j'étais aussi honnête resté dans ce domaine je serais comme eux donc quoi de plus normal est-ce que je vais douter de ce qu'est le milieu dans lequel je suis ? Force donc le travail va payer et c'est cette je vais dire comment j'ai pris ce chemin là de se battre corps et âme et puis je suis fier déjà à quatre mois de ma liberté est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont visité pendant ta détention ? Bon j'ai fait une mention spéciale à ma famille à tout égard tous les membres de ma famille ce qu'il faut noter un prisonnier quand il reçoit de la visite il est réconforté un point incroyable et celui qui n'a pas de la visite là-bas il est choqué et filtré et il se dit permettez-moi des trucs comme ça moi la famille vraiment au début fâché mais après ils ont compris ils m'ont soutenu dans le milieu de la culture mention spécial à Sou Jacob mon père spirituel qui venait me rendre visite qui sur un plateau on s'est connu comme ça moi j'ai connu le cinéma avec Idrissa Odrago en 2005 il jouait dans le film et lui qui n'est pas Sou il est du côté là-bas et moi aussi du nord et c'est lui qui s'auto-saisit pour prendre soin de moi et il partait en gueuleux le regretté maestro Idrissa Odrago puis lui dit toi si tu peux te retrouver là-bas soutiens le petit parce que c'est à cause de toi je le connais tout et tout jusqu'à ce que Idrissa décède il s'est battu aux premières sorties et c'est comme on aime le dire dans le milieu de la prison là-bas c'est le jour de Dieu tu vas te battre mais tu ne sortiras pas donc mention à lui mention à Moussa qui ne tentait pas d'un des petits jetons pour mes trucs dès que je le téléphonais vraiment les gens m'ont soutenu mes proches mais pas la maison mère qui est le milieu de la culture pas la maison mère qui est le milieu de la culture est-ce que vous regrettez de faire partie de cette famille ? non j'ai assumé mes actes personne ne m'a envoyé c'est que les gars doivent savoir de l'autre côté de la prison personne ne vous envoie vous êtes en train de vous filtrez cadeau toi tu as été maître de toi par l'opposité d'acte assume-toi quelqu'un ne t'a pas dit de faire même si tu faisais et que tu bouffais à la personne si la personne décide de ne pas t'aider il ne faut pas que tu t'enflamme bien au contraire ça devrait te servir des leçons pour comprendre c'est quel homme c'est quel réalité la vie pourquoi ? qui m'a envoyé ? non bien au contraire ils m'ont dit ne fais plus parce qu'on ne va plus t'aider c'est tout le message est bien clair ne fais plus parce qu'il n'y aura personne pour t'aider bien alors en prison vous étiez deux et finalement vous étiez trois au départ ensuite vous vous retrouvez à deux en prison et après pour finir vous étiez seul est-ce que vous avez l'impression que vous avez été victime d'une conspiration ou d'une machination parce que comme vous l'avez dit au départ la moto n'avait même pas été volée pour lui et la personne pour laquelle la moto avait été volée a été la première à être libérée ensuite il y a votre camarade qui était votre complice qui a été libéré aussi avant vous quand vous avez vécu toutes ces situations et vous étiez le seul rescapé à l'intérieur le seul rescapé des trois victimes qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Conspiration je dirais non j'insiste toujours il faut assumer ses actes mais les autres aussi ont posé le même acte que vous d'accord maintenant seul Dieu sait moi je sais derrière moi toi tu devais être condamné voilà c'est derrière moi voilà donc en vouloir à quelqu'un revenir pour remuer le couteau dans la plaie je crois que non c'est comme j'ai dit j'ai voulu peut-être poursuivre certaines choses que je me dis que c'est mon droit d'accord figurez-vous même que moi j'ai écrit on m'a commis un avocat d'office à un moment quand j'ai compris que le gouvernement des avocats j'ai adressé une demande on m'a donné une avocate que j'ai jamais connue tout ça je disais que si elle sortait je me plaigne parce qu'elle touche à mon nom elle ne fait pas son travail elle n'est jamais venue elle n'est jamais venue vous discutez non et à chaque fois un jour comme ça très rapidement le secrétaire des avocats de Maïsra Bayala il était là moi je l'ai approché très rapidement je lui ai brossé il dit que lui il défend les avocats lui il n'est pas contre les avocats donc des cris aux bâtonnets pour des morts qu'on échange un avocat c'est tout ce que lui peut me conseiller quand je voyais des avocats je n'ai cessé de parler d'elle que je ne vais pas dire son nom ben tout ça là c'est un truc machination ou pas mais il fallait être là-bas pour comprendre tout ça voilà moi c'est derrière moi le jour de Dieu arrivé je suis sorti ceux qui ont cru que ça allait arriver ça n'est pas arrivé parce que quand tu es là-bas d'aucun pense que tu ne vas pas sortir moi c'est ma personne je suis sorti ils sont toujours étonnés de voir que bon vraiment il faut se battre pour taire l'air non comme on le dit que pensez-vous quand on vous dit que la sagesse apparaît très souvent après une vie bien mouvementée exact Jackie quand on voit un vieux quand on dit qu'il est très sage dans son enfance permettez-moi de dire c'est qu'il a été très bandit sinon on le traitera d'un vieux que vous savez vieux Lascar exact parce que quand tu dans ta jeunesse tu as dérapé 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 tellement tu as assimilé les leçons là moi je pense que tu peux servir de leçon et c'est ça qu'on appelle la sagesse tu incarnes un certain modèle de vie pour partager tes expériences parce que pour que quelqu'un comprenne quelque chose il faut lui dire que tu as vécu l'expérience un fou un enfant de la rue tu ne partiras pas pour lui dire que toi là arrête ça là avant qu'il t'écoute dis lui écoute tu disais que moi j'étais un fou non mais toi t'as folie là c'était petit de ma folie là il commence à te comprendre un enfant de la rue qui sont dans la rue on voit là moi j'ai fait la rue essaie de te mettre dans sa peau c'est pas du cinéma c'est la réalité c'est pas du montage pour que quelqu'un soit sage pour qu'il te comprenne il faut que tu aies vécu cette expérience là autrement dit c'est peut-être d'autres sont des dons de Dieu qui est-ce que vous êtes aujourd'hui sur le chemin qui mène à la sagesse ben oui oui si vous avez un message aujourd'hui oui le message c'est quoi voilà à visage du couvert autrefois les gens ils se complexent d'exprisonniers ils ne vont pas pour parler et c'est ce qui le taux de récidivisme a un taux élevé qu'il faut faire des recherches j'invite en tout cas les chercheurs là c'est ceux qui sont dans le musée de l'administration de chercher à comprendre c'est l'hermité pourquoi nos prisons comment vous avez fait les prisons pour remplir si c'est ça vous avez échoué je suis désolé mais les gens viennent 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 c'est peut-être parce que quand ils sortent ils sont rejetés et tel que tu connais cette mentalité de ce rejet là fais-toi une philosophie de vie et c'est pourquoi moi je me suis dit je vais vers les gens celui qui va me recevoir qu'il me reçoit celui qui ne va pas me recevoir qu'il me rejette et tant mieux de toute façon j'apprendrai et tu n'auras jamais honte de lui dire que tu es un ex absolument parce que nous sommes des Burkinabés et on connait un peu nos mentalités et moi je pense que ça marche jusqu'à l'heure et si je veux que tu m'embauches je vais dire embauche monsieur un ex prisonnier il ne faut pas que quelqu'un compte me dire Jackie voilà je suis un ex et puis tu vas me virer et depuis que tu es sorti toi je t'ai dit ça vaut 3 mois tu ne savais pas qui j'étais déjà mon conseil de t'appeler parce que de l'autre côté là-bas les festivals je m'essayais je ne t'ai jamais vu je disais tu es un homme de cérémonie maître de cérémonie tu peux me tendre la pêche quand il y a des petites activités c'est ce genre de truc là il faut déranger j'ai compris ça bon c'est la vie c'est le bon dérangement surtout il faut le retenir le téléphone il est ouvert vous pouvez nous appeler maintenant la devinette c'est rapidement vous nous appelez nom, prénom votre localité vous nous dites exactement la bonne réponse vous repartez avec un CD d'un artiste musicien Burkinabé je suis ce que je suis mais quand on dit qui je suis je ne suis plus ce que j'étais qui suis-je ? appelez-nous sur le 25 3183 53 Sandrine Konaté est-ce qu'il y a-t-il encore un message pour nous aujourd'hui quelle est votre actualité ? je le disais mon actualité c'est l'enregistrement qu'on a fait on a été formé par un formateur Imouris Guiné Omar Mané avec Canal Plus le projet qui passe sur Canal Plus c'est l'actualité secondo mon actualité c'est qu'à l'issue de ça on essaie de faire des comédie club nous on nous appelle les élèves de Canal Plus comme ça c'est ce que je vais dire les 20 jeunes donc j'ai créé un comédie club du côté de la zone Indazien Jardin que je vais permettre en quelque sorte avec le groupe c'est une famille de Canal Comédie Club qui vont jouer on a quelqu'un à lire on parle à personne bonjour bonjour moi c'est Mohamed Ouedrago je vous appelle Bobo Dulasso Bobo Dulasso votre nom et prénom s'il vous plaît Mohamed Ouedrago la devinette monsieur Ouedrago la devinette la réponse est quoi Urbain est-ce qu'on peut avoir plus de volume s'il te plaît la devinette est un secret la devinette c'est quoi un secret un secret merci de nous avoir appelé on va noter son nom un secret pour sa réponse le téléphone il est ouvert vous pouvez nous appeler on peut poursuivre avec vous chers invités donc à part ça l'actualité c'est le plateau de tournage que je disais tantôt avec Sainfo Production et puis la formation du côté de Cercle des Arts vivant sur Gérard le projet financier par fonds de développement culturel le camp vacances humo que c'est en pleine formation je me suis excusé pour l'émission ils sont de l'autre côté de Kouritenga là-bas pour la formation avec Jean-Aimé Bailly à la tournage d'accord oui vous avez dit en fait qu'à l'époque quand vous avez dérobé la moto il y avait les petites gaules il y avait la petite chérie en fait et puis qu'on remorquait pour les soirées quand vous partiez elle était là vous aviez une chérie à l'époque quand vous avez été un café la chérie la petite chérie qu'on remorquait derrière la motocyclette après l'incarcération qu'est devenue cette histoire d'amour on a besoin de ça parce que para jacquille c'est quoi je connais pas je connais ta réponse s'il te plaît Yerbanga on va faire un gros plan sur notre invité pour qu'il puisse nous donner la réponse à la question de Sandrine Konaké il va nous dire rapidement parce qu'il nous reste encore 3 minutes s'il te plaît le coup c'est quoi le coup c'est que il y a une femme qui a dit un jour au parloir à son mari qu'est maison d'arrêt de correction maison d'arrêt là c'est vous correction là c'est nous c'est à dire pour comprendre la souffrance que les visiteurs ont si c'est pas quelqu'un qui t'aime jusqu'à un dernier degré qui peut te soutenir dans le milieu puis Tenga nous appelle ce matin bonjour bienvenue à l'apéro déjeuner comment vous allez votre nom et prénom monsieur s'il vous plaît ça va de gros c'est lui ça va de gros c'est lui bienvenue c'est lui votre réponse ce matin c'est quoi la réponse de la divinette est un secret la réponse de la divinette est un secret merci de nous avoir appelé prenez ce nouveau bonne journée vous restez avec nous pour la fin oui alors elle ne vous a pas soutenu vous lâchez non absolument est-ce que ça vous a étonné oui parce que vous l'aimiez beaucoup vous ne partiez pas à ce moment à ce instant qu'elle pourrait vous retourner et vous donner d'eau bon moi c'est clair je ne pouvais pas croire vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que ça arrive voilà est-ce qu'il y a un amour où on doit émettre des réserves absolument pas quand on aime il n'y a pas de raison après ce que vous avez vécu il n'y a pas de raison possible pour abandonner quelqu'un qu'on aime non je dis après ce que vous avez vécu oui parce que désormais un amour vous allez émettre des réserves nous avons un appel depuis les Etats-Unis bonjour bienvenue bonjour bonjour comment vous allez nom et prénom s'il vous plaît très bien ça fait des années je vous appelle ça ne peut même pas avoir Dieu merci vous nous avez eu aujourd'hui votre nom et prénom s'il vous plaît depuis les Etats-Unis le nom c'est P. Robert Caboret M. P. Robert Caboret bienvenue à l'apéro déjeuné est-ce que vous avez la réponse à notre devinette ce matin la réponse comme le précédent l'on a déjà dit moi aussi j'ai conclu c'est le secret est-ce que vous êtes sûr c'est bien sûr le secret parce que écoutez bien la devinette je dis je suis ce que je suis mais quand on dit qui je suis je ne suis plus ce que je suis qui suis-je il n'y a même pas de soucis je m'affirme que c'est le secret d'accord le secret merci beaucoup M. Robert nous espérons que tout se passe bien aux Etats-Unis merci de nous suivre depuis donc le pays de l'oncle Sam ça se passe bien la communauté burkinawe se porte bien on se porte très bien par la grâce de Dieu vraiment vous nous donnez le courant on est content ils écoutent tout le temps vraiment merci beaucoup merci infiniment à vous nous allons vous souhaiter également une très belle journée depuis donc votre position et retenez ceci nous vous aimons et nous prions pour que vous puissiez également reçue votre mission et revenez bâtir le pays ensemble merci pour le courant merci beaucoup alors oui Ben Ali et aujourd'hui quand vous êtes sorti est-ce que vous avez des nouvelles d'elle bien sûr qu'est-ce qu'elle devient femme au foyer elle est mariée exact son nom déjà j'ai oublié il ne peut pas donner le nom ça c'est clair il ne peut pas donner le nom alors parce que je suis dans le nom le mari qui est là-bas va se demander s'il apprenne il va faire non aujourd'hui vous n'allez plus aimer de la même façon c'est ce que j'ai dit il ne va plus aimer vous allez aimer des réserves vous allez aimer des réserves oui parce que la vie m'a ancien ceux-là beaucoup de choses et il faut un rescapé comme toi pour pouvoir dire ça aux autres oui non il vous a dit nous on est déjà au courant oui pas même que j'ai marié les gamins j'ai voir la mairie abandonne son mari là-bas c'est pas gang ou bin on a quelqu'un à l'île bonjour bonjour comment vous allez oui ça va très bien chez vous ça va merci par la grâce de dieu on s'accroche votre nom et prénom s'il vous plaît ouedrago pierre dominique de kaya monsieur ouedrago pierre dominique de kaya il paraît qu'à kaya encore c'est chaud encore non c'est pas chaud ce sont les gens qui racontent des histoires en tout cas ce sont des histoires par la grâce de dieu tout va bien ici il paraît qu'il y a deux hommes qui se sont battus pour une qui s'est dans un maquis c'est vrai ça ce sont des rumeurs ce sont des rumeurs on va pas gâter le nom de notre ville comme ça d'accord ok pas de soucis alors on va rappeler le nom et le prénom dominique le nom c'est ouedrago le prénom c'est pierre dominique dominique ouedrago depuis kaya notre réponse ce matin c'est quoi votre réponse ce matin c'est le secret le secret bravo merci de nous avoir appelé restez avec nous pour la suite de cette émission et nous allons vous souhaiter une belle journée de mardi à notre compagnie alors nous sommes de retour avec notre invité parce que dans quelques instances c'est la fin de cette émission Sandrine Konaté dernier mot dernier mot nous avons été vraiment édifiés par l'histoire de Ben Ali Ouedrago et je fais un coucou aux incubés qui sont actuellement en formation à Challenge Communication ils m'ont demandé de vous faire un coucou donc coucou à vous et bonne formation merci beaucoup Sandrine Konaté drabo le chancelier comme Sandrine l'a dit c'est une belle leçon qu'on a tous écouté l'intervention de notre invité ça va servir de leçon à ceux qui nous suivent en ce moment et qui peut-être un jour auront peut-être ce passage là dans la tête à ne pas poser cet acte là parce que ça vous amène là où vous n'imaginez même pas 8 ans c'est pas 8 jours quand vous prenez 8 ans dans votre vie cellules c'est énorme moi bravo déjà pour ce mental de faire que vous avez parce que 8 ans et 4 mois après vous avez déjà ces résultats je pense que c'est à féliciter et à tous ceux qui peuvent en tout cas vous apporter leur soutien à travers des scènes pour vous permettre de vous exprimer puisque c'est l'art que vous avez choisi de faire que ces personnes n'hésitent pas à vous contacter pour que vous puissiez vraiment vous exprimer corps et âme comme il le faut merci drabo merci Sandrine Konaté l'art et la culture sont les meilleures armes contre toute forme d'adversité nous allons le retenir vous avez bien fait le choix et nous souhaitons vivement que vous puissiez rencontrer de bonnes opportunités numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin de vous aider de vous accompagner dans vos projets merci avant le numéro je permets que je fasse un appel je suis ici dans le milieu culturel qui est le milieu du cinéma mais je fais un appel déjà à toutes ces raisons de mouvements des droits humains tout et tout voilà du côté du cinéma ceux qui seront en résidence de culture les journalistes et tout quand vous aurez un élément à rapport certes l'artiste c'est le créateur c'est celui-là qui innoque mais en temps réel je pourrais partager l'expérience donc du coup je suis là pour les résidents de culture pour partager les débats les conférences le numéro de téléphone le whatsapp c'est le 75 67 70 25 merci beaucoup d'être passé nous voir retenez ceci toi qui nous suis en ce moment ta vie est le résultat de tes choix et si tu n'aimes pas ta vie il est temps de faire tes meilleurs choix c'est ici que l'on s'arrête pour cette journée de mardi sur la télévision du Burkina Faso la réponse était secret ou surprise pour ceux qui ont donné secret vous étiez sur la bonne voie la première bonne réponse c'est qui ? Wouedrago Amen depuis Bobo du Lassau Wouedrago Amen depuis Bobo du Lassau est notre gagnant du jour vous pouvez donc passer nous voir pour récupérer votre CD merci d'avoir participé merci d'avoir suivi cette émission prenez soin de vous que Dieu bénisse le Burkina Faso Ben que Dieu t'élève encore plus et que malgré les précipices de gauche et de droite que tu puisses être le meilleur dans ce que tu fais ciao bye bye merci 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 merci